Habituellement ouvert au public de fin mars à début septembre, le château, qui est une propriété privée, affiche aujourd'hui porte-close, faute d'accès pour les personnes handicapées. Dans le centre de l'huile en contrebas, les commerçants s'inquiètent. Nous avons une clientèle quand même assez touristique. De plus, on a beaucoup de gens qui passent, qui nous demandent à visiter le château. Et là, j'espère que ça ne va pas être trop préjudiciable pour la saison. S'il y avait 20 000 visiteurs, s'ils ne viennent plus, obligatoirement, on va perdre de la clientèle. L'été, les touristes compensent les Linois qui partent en vacances. Là, c'est un mauvais coup pour nous. La fleuriste, elle, a avant tout une clientèle locale. Elle regrette malgré tout cette fermeture. C'est un patrimoine, c'est un bâtiment. Pour les personnes qui travaillent, l'entretien, toutes les personnes qui se démènent pour ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Les clients du camping, souvent venus pour les châteaux de la Loire, commençaient jusque-là par celui de l'huine. Aujourd'hui, ils devront passer leur chemin. Les gens sont déçus. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens ? C'est dommage d'avoir un château et de ne pas pouvoir le visiter quand on est là. À la mairie, on regrette que le propriétaire du château en soit arrivé là à cause d'une loi absurde. Quand vous avez un château qui est construit au XIIe siècle, avec des marches partout, avec des portes qui font à peine un mètre de large, effectivement, tout ça, ça ne rentre pas dans nos normes modernes. On vous dit qu'il faut qu'il y ait au minimum une hauteur d'un médin, qu'il faut qu'il y ait une partie plate. Et c'est même impossible, tactiquement. Même si vous avez les finances, il est impossible de dénaturer ce château. Alors c'est vrai que moi, en tant que maire de l'huine, je ne peux que le regretter, mais je comprends parfaitement cette décision. La forteresse du XIIe siècle, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, était ouverte au public depuis 1996.